What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifique ma bienvenue aujourd'hui pour une vidéo de compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, je suis en stuff pêcheur parce que je viens de revenir de la paix J'essaie de faire la collection pour obtenir un dauphin légendaire les amis Donc si vous ne savez pas, il y a un dauphin qui existe dans le serveur Et c'est, il est juste ici je crois, un dauphin légendaire Je suis à 4300 monstres sur 10 000, je vais l'avoir un jour les amis Et il est vraiment stylé parce que regardez, ça surprend les ennemis en les flashant Pendant 5 secondes après qu'on les ait pêchés, ça l'incrisse les 6 créatures Et plus qu'il y a de gens autour de nous, plus qu'on a de trucs Et en plus on peut avoir de masse de 6 créatures de chance et tout Donc je suis vraiment excité pour le dauphin, vraiment hâte de pouvoir l'avoir Je crois qu'il y en a aussi, attends, je crois que moi je suis en train de travailler pour le dauphin Mais c'est même pas le titre de la vidéo, moi je travaille pour celui-là qui est à 38 millions Donc on verra Si je le vends ou si je le garde, on verra en temps et lieu Mais aujourd'hui c'est même pas du tout ça rapport avec la vidéo Donc comme vous le savez dernièrement les amis, il y a une nouvelle mise à jour avec la pet update V2 Il y a un nouveau boss dans l'end Donc lorsque vous allez dans l'end, vous avez la chance de tomber sur un boss de l'end Et ces boss de l'end là, ils vous permettent de drop plusieurs items Donc vous pouvez drop un golem pet en épique, un golem pet en légendaire Mais aussi des tirs boosts ou des corps de tirs boosts si ça s'appelle Et j'ai eu la chance de drop un de ces 3 items légendaires Donc je vais vous laisser voir tout de suite la reprise de ce clip Mais comme vous pouvez voir ici, là nous on est tombé dans un lobby qui a 3 étages Et lorsqu'il y a un autre étage, il y a des slabs qui s'ajoutent Et ensuite ils spawnent et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt stylé comme mob Bon il faut être bien stuff quand même parce que c'est chiant quand même à tuer tout Il y a beaucoup de gens et puis voilà, il faut être bien stuff Mais c'est quand même franchement plutôt sympa Si vous avez, surtout moi je l'ai fait en live Donc j'ai beaucoup de gens qui me TP à chaque fois et ainsi de suite Donc c'est plutôt simple de varier entre le lia et le bi Mais c'est sûr que c'est difficile si tu farm tout seul quoi Donc je vous laisse sur la petite séquence Slash clip quand je drop un item Et je vous reprends tout de suite après Le mieux c'est d'être 3ème car tu peux drop le tier boost qu'à la 3ème place Tu peux pas drop le tier boost qu'à la 3ème place J'ai déjà vu quelqu'un drop à 1ère place un tier boost en fait Je sais pas où t'as vu ça mais Oh je l'ai ! Tire boost corps Yes baby Oh my god Yes Bah t'as peut-être raison En fait 3ème place on a eu le boost Oh my god C'est combien ça vaut Je sais pas justement combien ça vaut Attends je vais le bloquer déjà Ouais je vais voir combien ça vaut Je sais pas combien ça vaut Et si ça vaut bien je vous donnerai de la tune C'est été un tier boost Comment ça s'appelle tier 75 millions les gars Oh my god Yes Allez je vais donner On avait dit Yes Donc je vais donner 2 millions chacun auquel il m'avait TP Enfin je vais donner 1.5 chacun Ok Donc c'était tier boost à 75 millions Allez tu triches T'as le seum ou pas Et voilà comme vous voyez mes chers collègues de l'internet On a drop un tier boost Donc lorsqu'on a drop le tier boost On a ensuite Donc attends je vais vous montrer Core je crois que ça s'appelle Donc voilà le tier boost Core Donc 85 millions que ça vaut Et nous on a décidé de le crafter en Hooper Donc il y en a plein d'autres Regardez il y en a plein d'autres types de Core Mais celle là c'est vraiment le plus cher quoi Et on a décidé de le crafter en Hooper Comme vous voyez ça vaut 86 millions C'est à peu près la même chose les deux en soi Et on a décidé de le vendre Et on a réussi à le vendre pour 85 millions Donc il y a Frichless qui l'a acheté pour 85 millions Et avant il y avait un gars qui avait mis 74 millions Donc Angla Et nous on le récupère Et ça nous fait 84 750 000 de monnaie les gars Donc plutôt pas mal Pour un item qu'on a obtenu à l'HD en faisant un golem Ce qui met notre total de balance à 400 millions bientôt Oh 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 la 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 400 millions bientôt On a plein de trucs à vendre en plus à la base les gars Enfin vous regardez juste On a deux AOTD que je fais gagner sur mon Discord Si vous êtes intéressé à aller jeter un coup d'œil les gars Je fais gagner deux AOTD maintenant Vous pouvez participer Ça vaut à peu près 2-3 millions chaque Mais on a plein de trucs qu'on pourrait vendre On a des minerais On a un mosquito que je dois mettre Je dois pas tabou Pas tabou Pas tabou Je suis sûr que ça se dit Et je dois aussi faire des tests Parce que j'ai entendu parler les amis Que la Frozen Blaze Elle serait meilleure que la full supérieure Mais ça nous prend un pet spécial pour ça Donc j'essaie de Je vais essayer d'avoir le pet qu'il nous faut pour ça Essayer de l'emprunter à quelqu'un Ou d'en acheter un pour tester Mais ça peut être intéressant Ça sera à la prochaine vidéo Donc merci à tous d'avoir écouté la vidéo Et puis on se retrouve très bientôt Comme je disais avec des nouvelles vidéos Comparaison de stuff Préparation pour les donjons Qui arrivent très bientôt Et aussi n'oubliez pas de rejoindre mon Discord Si vous voulez rester à l'affût De tous les spoils Les trucs comme ça Pour les donjons qui arrivent J'ai réussi à avoir un accès En avant première Dans la bêta test en soi Donc je vais pouvoir Vous streamer Et tout ça Les donjons testeurs Sur un serveur de test Avec les admins Les youtubeurs Modérateurs Et staff d'iPixel Donc ça risque d'être plutôt intéressant Donc voilà Je vous dis à bientôt pour tout ça Et puis moi je vous dis Ciao